Le Deltaplane, c'est une machine extraordinaire. C'est la parfaite imitation du vol des oiseaux. Vous êtes couché comme un aigle. Et ce qui est très intéressant avec le Deltaplane, c'est qu'au bout de 10 minutes que vous volez, comme l'aile est au-dessus de vous et que vous ne la voyez pas, vous finissez par l'oublier et vous avez vraiment le sentiment de voler librement, face au vent, en totale harmonie avec les éléments. Voilà certainement ce que recherchent les pilotes de Deltaplane en réalité, l'harmonie avec l'air et le vent. Quelques-uns des meilleurs d'entre eux ont en tout cas le privilège de participer toute cette semaine au championnat de France Open de la discipline, tout autour du lac d'Annecy. Le but de la compétition, c'est de réaliser un circuit établi en fonction de la météo du jour. Pour exemple, aujourd'hui, c'est une manche de 151 km qui part de l'Ebodia jusqu'à Champs-Rousse, retour Ebodia et posée ici à Doussard. La hiérarchie est très simple, c'est le premier qui arrive qui gagne. Qui dit épreuve Open, dit épreuve ouverte au plus grand nombre. En plus des meilleurs français, de nombreux étrangers comme des Italiens ou des Tchèques sont présents cette semaine. Et à ce petit jeu, les pilotes tricoleurs ne s'en sortent pas trop mal. En témoigne la très belle deuxième place ce jeudi de Mario Allons-y, un des tout meilleurs français. On est aux premières loges au niveau de la vue, des reliefs qu'on voit, les lacs, tout. Enfin, c'est juste magnifique. On s'est bien régalé, ça a bien avancé, de bonnes conditions, voilà, c'était super. Pour le Delta Club d'Annecy et la Fédération française de vol libre, l'organisation de cette compétition est une vraie bouffée d'oxygène après une longue période qui a vu les disciplines de vol libre connaître un vrai essor. C'est important parce que c'est une des premières compétitions qu'on peut organiser après le confinement. L'été dernier, on a eu beaucoup de monde en école, en stage et on a eu beaucoup de gens qui voulaient découvrir un sport de pleine nature parce que c'est vrai qu'après le confinement, les gens avaient besoin de respirer, d'être en plein air et d'être dans des endroits aussi magiques que cela. Et signe de la bonne santé de la FFVL, les championnats du monde de parapente 2023 auront lieu en Savoie à Chamous-sur-Gelon.